Ici aujourd'hui, comme vous le savez très bien, on est à l'auditorat militaire de Garniseau-du-Nord-Kivu, à Goma, on est entrés de vous faire vivre de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, comme vous le savez très bien, les Dames et Messieurs. Nous venons encore vous donner ces détails face à ce procès de ces 11 officiers qui sont poursuivis par la justice militaire pour avoir fouillé devant l'ennemi. Et nous voici de nouveau aujourd'hui dans la ville de Goma, les Dames et Messieurs, pour vous donner encore la finalité de ces détails, de ces officiers qui sont poursuivis aujourd'hui. Ces détails de ce personnel-là à qui la République a fait confiance, mais aujourd'hui se poursuivit. Alors aujourd'hui, vous saurez la finalité des choses, c'est quoi le verdict, c'est quoi tout en sachant que le ministère public a demandé à ce dernier, donc, va condamner Bango et Toumou Yaliwa pour certains. Pour ces raisons, Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la démocratie du Congo, le 18 février 2006, spécialement à ces articles 21 et 149. Vu l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, portant l'instauration de l'état de siège sur une partie du territoire national. Vu l'ordonnance numéro 21-16 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège. Vu l'ordonnance numéro 22-024 du 18 mars 2022, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2016, portant mesure d'application de l'état de siège. Vu la loi numéro 023-2002 du 19 novembre 2002, portant code judiciaire militaire, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement à ces articles 105 et 107. vu le code pénal ordinaire dans ces articles 126 et 127. Vu la loi numéro 024-2002 du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, spécialement à ces articles 7, 31, 57 et 88. Dix endroits se déclarent personnellement compétentes. Dits non établis en fait l'infraction de l'acheté à charge des prévenus, Likonza Anita, Kapalai Ezekiel Egerard et Mujinga Simon, les déclarent non coupables, en les acquittant libres de poursuites sans frais, et ordonnent leur libération immédiate. Dits par contre établis en fait et en droit, l'infraction de l'acheté à charge des prévenus, colonel Mouchengen Zichamamba-Patient, lieutenant-colonel Palou Kudounia-Gabriel, major Kabeza-Modeste alias Modé, major Tchigwere Zialiwa alias Ziko, capitaine Lutou Ouiyamba, capitaine Agotani Alimise-Jean, Sango Mouyumba alias Madilou, et lieutenant Bofi Bonganga-Papi. En conséquence, les en déclarent coupables, et les condamnent chacun de ce chef à la peine de mort. Dites aussi établies, en fait comme en droit, l'infraction d'usage de faux mis à charge du colonel Mouchengen Zichamamba-Patient, l'en déclarent coupables, et le condamnent à 5 ans de cette étude pénale principale, et 2,8 millions de francs congolais constants d'amende. Dites en outre établies, en fait et en droit, l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline mise à charge du lieutenant-colonel Palou Kudounia-Gabriel. L'en déclarent coupables et le condamnent en conséquence de ce chef à la peine de mort. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, condamnent les prévenus Mouchengen Zichamamba-Patient et Palou Kudounia-Gabriel à une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. Prononce en outre à l'égard de tous les condamnés à l'espèce, colonel Mouchengen Zichamamba, lieutenant-colonel Palou Kudounia-Gabriel, major Kabeza-Modeste, major Tchigwere Ziali-Wua, capitaine Lutoui-Yamba, capitaine Agotagne-Alimi-Séjean, sangomou Yumba et lieutenant Bofibonganga-Papi, prononce à leur égard la destitution des forces armées de la République démocratique du Congo, conformément à l'article 31 du Code pénal militaire. Confirme leur arrestation, mais les frais de l'instance à charge du trésor public. La Cour militaire du Nord-Kiv a ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce vendredi 3e jour du mois de mai l'an 2024 à laquelle ont siégé le colonel magistrat Kabea Yahanouben, premier président à la Cour militaire d'Océan, le colonel magistrat Pouti Luzono Isaac, président à la Cour militaire et rapporteur, le commissaire supérieur principal Loaïa Pene Albert, le colonel Kenoa Moulandou-Henri et le commissaire supérieur principal Valère Nitoufouidi, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté de manière constante à l'audience par le colonel magistrat Kange Langongo Bernard, avocat général militaire près de la Cour de Séan et l'assistance du capitaine Masumbuko et s'obévenance, greffier du siège. Arme aux pieds et repos. Arme aux pieds 4, 2, 2, Rasa, la Cour a tâché. Tous les prévenus sont condamnés, excepté le capitaine Likondia, le capitaine Kapalai, aussi que le capitaine Mujunga Simon. Vous êtes acquittés. Je vous informe à tous, tous les prévenus, que ce soit les acquittés, restez ici, que tous les prévenus soient condamnés ou acquittés, vous avez le droit, conformément à la loi, d'interjeter appel dans les cinq jours. Au nom du peuple congolais, à tous présents et à venir, faisons savoir. La cour militaire du Nord Kivu, statuant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ses audiences, au palais de justice militaire, 6 avenue de l'hôpital, au camp Katindo, commune de Karisimbi, ville de Goma, a jugé et prononcé en son audience publique du vendredi, troisième jour du mois de mai, l'an 2024, l'arrêt suivant. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public près la communauté du Nord Kivu, contre les prévenus Mouchenguezi, Chamamba, patients et consorts. En l'occurrence, Palou Koudounia Gabriel, major Kabeza Modeste, major Tchigwere Zialiwa, alias Ziko, capitaine Sangomoyumba, alias Madilou, Loutou Ouiyamba, Moujinga Simon. Kapalai Zekele Gérard, Agotani Alimissé Jean, Likonza Anita, Bofi Bonganga Papi. Vue la procédure régulière suivie à charge des 6 devants prévenus, La cour militaire rend l'arrêt dont la teneur suit. Par décision de renvoi datée du 30 janvier 2024, dûment notifiée aux précités prévenues, L'auditeur militaire supérieur poursuit respectivement devant cette cour, les colonels Mouchenguezi, Chamamba, patients, Liotran-colonel Palou Koudounia Gabriel, major Kabeza Modeste, alias Modé, major Tchigwere Zialiwa, alias Ziko, Capitaine Loutou Ouiyamba, Capitaine Agotani Alimissé Jean, Capitaine Kapalai Zekele Gérard, Capitaine Sangomoyumba Madilou, Capitaine Likonza Anita Jean-Pierre, Capitaine Moujinga Simon, ainsi que le lieutenant Bofibonganga, comme suit. Pour le colonel Chamamba Patien, s'être rendu coupable de l'acheter en l'espèce, s'être à Lushangi Café, chefferie de Baroundé, dans le territoire de Masisi, province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, du 20 au 25 décembre 2023, étant commandant du 223e bataillon, rendu coupable de l'acheter en employant des moyens irréguliers consistant pour lui de se déclarer malade et se rendre dans la ville de Goma pour se soustraire à l'attaque de l'ennemi M23-RDF en violation des articles 5, 6 et 57 du Code pénal militaire. Les procédures pour avoir, en plus, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de l'acte faux, de la fausse pièce, en l'occurrence, avoir à Goma, précisément au cabinet de l'officier du ministère public, le 6 janvier 2024, fait usage d'une fausse fiche médicale, d'un faux billet médical, dans le but de justifier sa fuite devant l'ennemi M23-RDF à l'Ossangui Café du 20 au 25 décembre 2023, fait prévu et puni par l'article 126 du Code pénal ordinaire. Le lieutenant Paloukou est également poursuivi sur base de la première disposition relative à la lâcheté ainsi qu'à l'incitation des militaires dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. En outre, le colonel Mouchenguezi répondra également de la seconde infraction mise à sa charge. A l'appel de la cause aux audiences publiques des 29 mars 5 et 10 avril 2024 auxquelles la cause a été plaidée et prise en délibéré après les réquisitions du ministère public, les prévenus ont comparu chacun en personne sur remise contradictoire et assisté de leurs conseils habituels mieux identifiés. La procédure ainsi suivie est régulière. La cour relève avant examen au fond que les prévenus capitaine Lutouiam, capitaine Agotani Alimi Sejan, capitaine Kapala Izekele Guerra, capitaine Sango Muyumba Madilou, capitaine Likonza Anita Jean-Pierre, capitaine Moujinga Simon et lieutenant Bofibonganga, tous officiers subalternes par nature justiciables du tribunal militaire de garnison sont dans cette cause qu'ont prévenu des colonels Mouchenguezi Chamamba, lieutenant-colonel Palou Koudounia Gabriel, major Kabeza Modeste alias Modé et major Chigouere Zialiwa alias Iziko, officiers supérieurs. Au regard de l'article 246 du Code judiciaire militaire, examinant d'office la compétence, car d'ordre public, la Cour note que les prévenus sont poursuivis notamment pour l'acheter, incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline, faits infractionnels commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. A cet égard, la Cour relève qu'il y a connexité tant des personnes, des faits, du temps que des lieux. Dès lors que les officiers subalternes précités sont que poursuivis avec des officiers supérieurs, justiciables par nature de la Cour militaire, il est évident que celle-ci est compétente pour juger aussi, et en même temps, les officiers subalternes, en l'espèce, les capitaines, les capitaines, comptent du grade et du rang les plus élevés comme dans l'espèce. Partant, la Cour militaire se déclarera personnellement compétente de juger tous ces prévenus. En fait, de l'instruction à l'audience et des pièces du dossier, il ressort des faits constants que la période de temps allant du 20 au 25 décembre 2023 compris, le 223e bataillon de réaction rapide était engagé à la position de combat de Luchangui-Kafé en territoire de Massissi sous le commandement du colonel Mouchenguezi Chamamba-Pasiyaki. En dépit de ses fonctions de commandant de cette unité, avait quitté sa position de combat pour se rendre dans la ville de Goma au fin, dit-il, de prendre des soins médicaux. Il y a lieu de souligner que dans le cadre de l'appui aux opérations, une chaîne de santé a été déployée jusqu'au 3ème échelon y compris des moyens d'évacuation. Au lieu de se rendre au centre médical opérationnel installé à Moubambirou, localité distante de 7 km de la ligne de front, moins encore à l'hôpital militaire de référence du camp Katindou, une formation médicale officielle, le prévenu Mouchenguezi, alors que son unité était engagée au front, avait préféré rester calmement dans la ville de Goma. au moment de poursuite devant le magistrat instructeur pour faire de l'acheter, il produira une fiche médicale datée du 24 novembre 2023, établie à l'occasion de sa première consultation médicale en cette date. mais dans le centre de santé privé Pamay de situé en Doshu, quartier de la ville de Goma, ainsi qu'un carnet médical datant du 11 octobre 2023 présenté à l'audience ne mentionnant que les noms de six personnes mais rien par rapport à l'état clinique du prévenu colonel Mouchenguezi ni son passage au 10 centres. Outre le commandant bataillon et son second, l'officier S2 et l'officier S3 tous opérationnels. Tels sont les faits reprochés au prévenu. En droit Dans ses réquisitions, le ministère public demande à la Cour de condamner tous les 11 prévenus à la peine de mort pour l'acheter. En outre, pour le colonel Mouchenguezi à deux ans de servitude pénale pour usage de faux et s'agissant du lieutenant le colonel Paloukou à la peine de mort pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline sur base des articles 57 et 88 du Code pénal militaire ainsi que 126 du Code pénal ordinaire. A la première branche, il poursuit les prévenus sur base de l'acheter infraction prévue par l'article 57 du Code pénal militaire. Il fonde ses réquisitions sur le fait que les prévenus colonel Mouchenguezi Chambambapassian, le lieutenant-colonel Paloukoudounia Gabriel, Major Kabeza Modeste Modé et Tchigoué Rézi Aliroi alias Ziko, Capitaine Loutoui Amba, Capitaine Agotani Alimesse, Capalai Zekéla Gérard, Sangomou Mbamadilou, Likonza Anita Jipe, Moujenga Simon et le lieutenant Boshibongangapapi, tous militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, administrés au 223e bataillon de réaction rapide qui avait pour mission de défendre la localité de Luchangue Café contre l'ennemi M23 bar RDF en progression. Ce sont par manque de bravoure et de manière délibérée éloignés de la ligne de front pour se retrouver les uns à Saké et les autres à Goma loin de la zone de combat en violation de l'article 57 du Code pénal militaire sus évoqué. La Cour note qu'au terme de la disposition légale la lâcheté s'entend par la fuite devant les forces ennemies ou les bandes insurrectionnelles ou encore l'emploi des moyens irréguliers pour se soustraire en danger liés aux opérations. Attendu que dans l'espèce les prévenus militaires de leur état conformément à l'article 107 du Code judiciaire militaire se trouvant sous le champ des opérations en position défensive à l'uchangue et café face à l'ennemi ont volontairement et le sachant se sont éloignés de la zone de combat pour éviter de prendre part aux opérations cas du colonel prévenu Mouchenguezi Chamamba patient qui a usé du prétexte de maladie pour aller se faire soigner tandis que le prévenu lieutenant-colonel Paloukou en dépit de ses fonctions de commandant même à titre intérimaire de fait par manque de bravoure de courage et par peur d'affronter l'ennemi avait quitté sa position après avoir ordonné aux autres prévenus de le suivre entraînant ainsi les autres éléments des flancs dans sa fuite attendu que leur comportement libre et délibéré et constitutif de l'infraction de lâcheté ils ont violé les dispositions de l'article 57 du code pénal militaire partant ils en seront déclarés individuellement et personnellement coupables à l'exception des capitaines Likonza Anita officier S1 Moujinga Simon officier S4 et Kapalai Moujinga Simon officier S4 qui était basé à Saké ainsi que du capitaine Kapalai Zekiela Guérard commandant la compagnie d'appui du 223e bataillon demeuré à sa position jusqu'à l'arrivée de l'unité de remplacement et ce après s'être transporté à Saké pour raison de réparation de l'arme d'appui cet officier a regagné sa position qu'il a gardée jusqu'au dernier instant qu'en effet sont donc inopérant les moyens d'alibi pris premièrement pour le colonel Mouchenguezi patient et le capitaine Sangwa Mouyumba alias Madilou leurs alibis ne sont pas fondés en effet ne sont pas fondés les moyens tirés du prétexte de maladie pour aller se faire soigner car rien ne prouve à l'appui de leurs alibis que les prévenus aient été consultés médecins alors que le service de santé militaire a déployé un schéma de santé partant du premier échelon avec un centre médical opérationnel à Mubambiro localité située à 7 km de Saké jusqu'au troisième échelon de l'hôpital général militaire de France au camp Katindo à Goma dans l'espèce c'est prévenu à savoir le colonel Mouchenguezi et le capitaine Sangwa Mouyumba alias Madilou ils ne se sont jamais présentés et à aucune de ses institutions médicales abondamment le prévenu Mouchenguezi avait même emporté à Goma le véhicule de commandement nécessaire aux opérations en dépit de l'ambulance de l'armée déployée pour évacuation surabondant la cour relève que l'intention criminelle de ce colonel commandant le bataillon est matérialisé par l'action de se faire délivrer au moment des poursuites des papiers provenant d'un centre médical privé et ce sans examen ni transfert préalable émanant des autorités sanitaires militaires la cour relève en outre que les pièces en l'espèce la fiche médical et le carnet médical moitié du cahier produit par le prévenu pour justifier son absence à l'unité ne sont pas irrelevant car ils se rapportent à une période non concernée par le moment des faits en l'espèce ce carnet et la fiche médicale datent du mois de novembre alors que les faits relèvent du 20 au 25 décembre de novembre de novembre Merci.